hello je vous retrouve pour une nouvelle vidéo j'ai décidé d'essayer de reposter un peu plus fréquemment de filmer plus souvent et de m'orienter un peu plus autour de la lecture donc du coup de vous faire plutôt des vlogs orientés sur la lecture et aussi de temps en temps peut-être des petites vidéos plus courtes en mode face cam également sur mes lectures voilà j'espère que je vais réussir à m'y tenir en fait je voudrais pouvoir poster à peu près toutes les deux semaines j'avais l'intention à la base de refaire des vlogs un peu détente un peu de chill avec pour thème les saisons les microsaisons japonaises je sais pas si vous en avez entendu parler si vous êtes un peu sur instagram et que vous suivez bene nofukuoka c'est elle qui a parlé de ses saisons japonaises en première et ça a été suivi par d'autres également il ya notamment le compte instagram de koyomist que j'aime beaucoup qui a écrit un livre sur les saisons japonaises et du coup je m'étais dit que je pouvais essayer de faire comme ça c'est à dire de vous publier un vlog par saison japonaise sachant qu'il y en a 24 donc voilà ça serait à peu près ça mon but ça va être quand même je vais faire plus de face cam qu'avant que ces derniers temps donc ça va être un petit peu différent ça va pas suivre ce que j'avais en tête au tout début mais comme ça je vais pouvoir intégrer mes lectures dans ses séquis donc voilà je voudrais à peu près suivre ce rythme là le suit le rythme des microsaisons même si au final ça va parler de lecture et non pas des microsaisons en elle-même mais comme j'aime bien suivre le rythme des saisons pour mes lectures pour les petites choses que j'achète à manger pour le thé etc je me suis dit que du coup je pourrais aussi l'inclure là dedans et donc aujourd'hui on est le 7 juillet et c'est le début d'une nouvelle microsaison celle que vous avez vu au tout début du vlog et comme on est en juillet je me suis dit que j'allais vous présenter ma sélection de livres pour l'été alors il m'en manque un parce qu'il y en a un que j'ai commandé qui est people we meet on vacation je sais pas si je le prononce bien mais peu importe je l'ai commandé donc du coup il se rajoutera à ma pile à lire parce que je voulais absolument un livre un roman qui soit vraiment plus dans le mood des vacances même si mes vacances à moi sont déjà passées mais c'est pas grave mais je vais vous montrer déjà ceux que j'ai qui sont dans ma palle depuis un petit moment et que j'ai décidé de lire pour cet été il y a un petit mélange en réalité entre des romans et des livres plus comment dire soit des livres de développement personnel ou sur tout ce qui est attrait au japon ou à la corée vous allez voir ça déjà j'avais envie de lire destination séoul c'est un livre sur bas sur sur la corée avec des jolies petites illustrations j'en ai déjà lis plusieurs dans ce style là mais j'avais envie de voir ce que celui-là donné je le trouvais vraiment très très beau à l'intérieur avec les petites images et tout ça donc je me suis dit que j'allais le lire j'ai également pris le livre de jun fujiwaha j'avais déjà pris son premier livre que j'avais adoré donc j'ai acheté celui-là c'est mérituel japonais avec plein de petites astuces visiblement il a l'air très intéressant donc je vais tenter également de le lire là pendant pendant l'été et un livre de développement personnel le pouvoir d'une un chi qui est un livre coréen qui avait également j'en avais pas mal entendu parler dans un magazine est également dans un film et j'avais très envie du coup de lire ce livre et de découvrir le nunchi donc on va voir si ça me plaît c'est d'ailleurs ma prochaine lecture pour les romans en plus de celui que j'ai commandé j'ai pris le tome 1 des chroniques de l'érable et du cerisier ça fait un petit moment que j'ai envie de lire cette série et le tome 3 est sorti il n'y a pas longtemps et j'ai dit allez je me lance j'achète le tome 1 donc voilà il fait partie de ma palle de cet été et le deuxième que j'ai acheté et qui est le plus petit de ma sélection c'est tant que le café est encore chaud donc c'est un livre japonais j'ai j'adore les livres japonais en ce moment je ne lis que ça donc pour l'instant il y en a qu'un dans cette sélection mais possiblement je vais peut-être en acheter et avoir envie d'en lire d'autres cet été mais en tout cas voilà j'ai déjà rajouté celui-là à ma palle donc voilà ça me fait un total de six livres avec celui que j'ai commandé ce qui est déjà pas mal parce que à tout ça va se rajouter des magazines et des mangas c'est une certitude donc du coup je me suis dit que pour les livres c'était déjà bien récemment dans une de ses vidéos darling daisy a montré qu'elle avait fait un petit panier comme ça bon le sien est plus petit mais un petit panier où elle avait mis ses lectures de l'été et je me suis dit que c'était une super idée que j'allais faire ça parce que ça serait très joli et en même temps je voulais rajouter des petites gourmandises et quelques sélections de thé un petit ensemble de petites choses sympas pour l'été dans lequel je pourrais venir piocher en fait quand j'ai envie de mettre un peu de summertime dans ma vie donc voilà je vais m'amuser à faire ce petit panier et je pense qu'ensuite je laisserai pas dans notre chambre je descendrai dans mon bureau parce que c'est là où est sa place d'habitude en fait il me servait déjà de déco mais c'était le bazar dedans donc je vais simplement un peu le réaménager et je le descendrai en bas dans mon bureau vu que c'est plutôt là où je suis l'après midi donc voilà on va faire ça 1 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501 ... 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 mais il n'y a pas énormément de plans des stands tout simplement parce qu'on a énormément passé de temps sur les représentations en même temps on avait plusieurs interviews à faire moi j'en ai fait deux donc du coup forcément fallait qu'on aille voir les artistes en représentation pour pouvoir parler d'elles et prendre des photos pour l'article et on fait aussi des articles récapitulatifs de ce qu'on a fait dans la journée etc donc du coup on essaie vraiment d'en voir un maximum et c'était juste génial j'ai découvert plein d'artistes du coup je vous parlerai un peu des artistes que j'ai découvert plutôt sur instagram donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller me suivre je vais y arriver et aussi à aller voir sur le site de Japan Glossy parce qu'il y a plein de contenus intéressants qui arrivent du coup mais c'était vraiment quatre jours hyper intense hyper intéressant j'ai adoré et c'est dur de dire que c'est fini en fait c'est passé super vite je suis contente d'être venu parce que mon mari et mon fils ont quand même manqué on va pas se mentir mais c'était tellement tellement intense que j'ai vraiment adoré cette Japan Expo et voilà je suis triste que ce soit fini en fait parce que c'est passé trop vite enfin bref avant de partir à Japan Expo j'ai reçu deux petits livres que je voulais vous montrer enfin le premier c'est pas un livre c'est un agenda c'est un agenda de septembre à août donc plutôt un agenda scolaire mais pour les mamans c'est pas vraiment un agenda scolaire du coup donc voilà j'ai craqué dessus parce que je suis Daniela Martin sur les réseaux sociaux sur mon compte Picardimum qui est plus dédié à la famille du coup et j'avais envie de découvrir son agenda et je me suis dit qu'il sera pratique pour noter un peu tous les petits trucs que j'ai à faire j'ai déjà un agenda 2023 mais dessus je note un peu plus les rendez vous etc et du coup j'ai pas assez de place pour noter en plus tout ce que je dois faire pour les réseaux sociaux je me suis dit que j'utiliserai celui-là pour ça il a des très jolies illustrations d'ailleurs et des petits des petites anecdotes des petits conseils des choses comme ça je le trouve vraiment chouette et j'avais aussi commandé le livre dont je vous parlais people we meet on vacation donc voilà j'espère qu'il sera intéressant et qu'il va me plaire parce que c'est mon roman été de cette année je vais essayer de lire beaucoup plus de livres en thème avec le japon et la corée j'en lis déjà énormément mais je veux vraiment me concentrer sur ça prochainement mais de temps en temps j'aime bien lire un livre qui n'a rien à voir j'aime énormément le fantastique et les romances donc du coup je veux aussi continuer à lire de ça pour l'été j'avais donc choisi ce livre je vous en avais parlé quand je vous ai présenté ma pâle et voilà du coup j'espère qu'il sera bien et ça sera peut-être l'occasion de le lire lors d'un prochain vlog donc je vous en parlerai à ce moment là vous l'aurez vu dans le vlog juste avant du coup mais j'ai pas beaucoup lu quand j'étais à paris parce que évidemment on avait énormément de choses à faire j'ai lu dans le train à l'aller et dans le train au retour un petit manga mais en soit j'ai pas beaucoup lu parce qu'une fois là bas en fait on n'a clairement pas eu le temps du tout déjà parce qu'on a profité d'être ensemble avec les filles donc avec Megu et Siam qui étaient avec moi mais aussi parce que tout simplement de se coucher à une heure du matin pour finir de trier les photos trier les vidéos faire les publications bref du coup clairement jamais pris le temps de lire et pas le courage non plus j'ai relu quand même comme je vous disais dans le train au retour et hier soir avant de me coucher mais mais voilà je vais me remettre dans mes lectures mais juste avant de partir en à paris pour la rapade expo j'avais lu ce livre la bicyclette rouge c'est le tom 4 je normalement c'est le dernier si je si je comprends bien enfin c'était une comment dit quadrologie je sais pas j'ai pas encore tout le vocabulaire c'est pas bien mais donc du coup voilà il y avait chaque saison là il y a eu les quatre saisons donc je pense que c'est le dernier c'est un livre enfin une bd coréenne que j'ai adoré du début à la fin c'est très chill très c'est vraiment sur du lifestyle mais à la campagne du coup c'est des gens qui habitent à la campagne dans la campagne coréenne et on suit en fait le personnage principal qui est un facteur qui livre bah du courrier dans aux différents villageois mais on suit un peu la vie des villageois la vie de ce facteur dans cette campagne et c'est très très beau très très poétique les dessins sont vraiment joli bref j'ai adoré ce tome 4 tout comme j'ai adoré les trois premiers tomes je vous ferai je pense une chronique sur instagram du coup pour vous en parler un petit peu mieux mais j'ai vraiment adoré donc voilà c'était tout pour mes lectures et juste après je vais vous mettre un petit haul je pense et puis ça sera déjà pas mal je vous retrouve pour mon petit haul manga à japan expo j'ai plusieurs mangas à vous présenter de chez soleil manga de chez akata et de chez kurokawa vu que c'est les trois stands que j'ai fait voilà j'ai voulu les acheter là bas surtout parce que certains avaient des petits goodies en cadeaux d'ailleurs je les ai pas pris donc je pourrais pas vous les montrer mais tant pis mais je vais vous présenter quand même ce que j'ai acheté on va commencer avec soleil manga faut savoir que j'ai acheté que des suites j'ai pas pris du tout de tome 1 déjà j'ai pris le huitième tome de trois yakuza pour une otaku en plus c'est mon chouchou qui est en couverture donc j'ai été obligé de le prendre j'ai très hâte de le lire j'aime beaucoup cette série qui est toute mignonne j'ai aussi pris le tome 5 de black mariage c'est également une série que j'aime beaucoup même si j'avoue à la base je suis hyper fan du travail de saki aikawa et en fait j'ai lu toutes ses oeuvres disponibles en france et à force je me lasse un petit peu en fait je trouve que ça tourne toujours à peu près pareil et je commence à me lasser un petit peu j'avoue mais je veux quand même continuer la série et j'ai pris le second le trop second homme second homme de pourquoi attendre qui est un manga qui m'intriguait beaucoup j'avais lu le tome 1 je l'avais trouvé plutôt sympa parce que la jeune fille est hyper dynamique ça change assez de ce qu'on voit d'habitude elle est très entreprenante et tout et je me suis dit que c'était plutôt sympa donc j'allais continuer pour l'instant et voir ce que ça allait donner donc voilà on va lire le tome 2 et on verra ensuite j'ai évidemment pris le tome 3 de black mariage qui est un énorme coup de coeur shoujo récemment donc du coup je pense que ça va être un des premiers que je vais lire on va pas se mentir j'ai trop trop aimé les deux premiers taubes de black mariage d'ailleurs la série animée vient de sortir sur crunchyroll ou sur netflix non je crois que c'est sur netflix donc il faut que je la regarde aussi et on passe à akata déjà j'ai lu j'ai lu oui j'ai lu aussi mais j'ai acheté le tome 3 et 4 de sons of life il m'en manque encore je crois qu'il y a 7 tomes de sortie mais bon j'en ai déjà pris deux et j'ai déjà lu le tome 3 du coup dans le dans le train et j'ai beaucoup aimé encore une fois j'aime beaucoup cette série je la trouve vraiment chouette ça change un peu de ce que je lis d'habitude je lis rarement des mangas sur le thème de la musique donc du coup j'en suis vraiment contente et j'ai hâte de la continuer faut que j'achète la suite du coup j'ai évidemment acheté le tome collector de a sign of affection qui est également l'un de mes gros coups de coeur chojo du moment c'est tellement doux tellement sain et tellement mignon voilà vous devez absolument absolument lire a sign of affection c'est trop mignon et avec il y avait ce petit livret également alors je savais pas à quoi m'attendre mais j'ai l'impression que c'est surtout des petites illustrations des petites choses comme ça il ya un petit bonus bref voilà je le lirai en même temps que le que le manga et pour finir j'ai pris les tomes 4 et 5 de ce printemps rémanent ça se termine en cinq tomes donc du coup j'ai toute la collection j'ai déjà lu le tome 1 j'avoue mais à la base je voulais vous faire un vlog lecture où je lirai les cinq tomes mais du coup je pense que je relirai le tome 1 tout simplement et je vous ferai quand même ce vlog lecture vu que j'ai la collection complète et que c'est pas non plus une collection trop trop longue donc je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous faire un vlog là dessus voilà voilà c'est tout pour mes achats à japan expo je pense que c'est déjà pas mal quand même mais je pense que j'ai été assez raisonnable vous avez vu du coup mes autres achats juste avant normalement et j'ai vraiment été raisonnable cette année je trouve bon cela dit on a couru partout donc c'est pas étonnant parce que du coup j'ai simplement pas eu le temps de craquer mais c'est pas plus mal pour mon compte en banque donc voilà j'ai également pris ce petit extrait de du manga stand up que je ne connais pas chez akata je pense que je vais le lire tout de suite parce que c'est hyper court avant de me remettre à bosser ça me fera une petite pause parce que j'ai encore plein de photos à trier et je voulais vous montrer mon avancée dans le livre le pouvoir du nenshi voilà j'ai lu tout ça il me reste juste cette petite partie là à lire donc j'espère que ça va aller vite parce que j'ai d'autres livres à lire qu'est ce que j'en pense pour l'instant alors d'un côté je trouve ça super intéressant en tout cas le concept du nenshi est super intéressant et très bien expliqué dans ce livre par contre je trouve que il n'y a pas assez d'astuces en fait le but pour moi c'était de pouvoir en gros développer mon nenshi alors je peux pas vraiment vous expliquer ce que c'est le nenshi je pense que vaut mieux que vous cherchez parce que du coup comme c'est le premier livre que je lis c'est un peu complexe à expliquer mais en gros c'est le fait de ressentir l'atmosphère que dégagent les personnes d'une pièce d'un groupe pour être capable de s'adapter à eux et pas du coup les blesser pas se retrouver dans une situation gênante etc c'est très flou ce que je viens de dire c'est beaucoup plus complexe que ça mais voilà n'hésitez pas à lire le livre ou à lire ou alors à regarder il y a un film qui parle de nenshi je sais plus le titre mais je vous en ai déjà parlé faudrait que je retrouve le titre et que je vous le note mais bref mais toujours est-il que ouais je m'attendais à plus de conseils en fait pour développer son nenshi et je trouve qu'au niveau des conseils ça reste assez flou quand même mais sinon c'est très très intéressant bref je vais me lire le petit extrait et je vais retourner bosser attention on met les lunettes j'en ai pas j'en ai pas j'en ai pas j'en ai pas je vais je vais me revoilà donc j'ai toujours pas fini de lire ce livre parce que j'avoue j'ai pas pu m'empêcher de lire quelques mangas ces derniers jours enfin cette semaine j'ai lu le tome 7 de a sign of affection et franchement il était génial il était vraiment génial j'adore ce manga il est extraordinaire il est vraiment trop bien et j'ai lu un autre manga je ne sais déjà plus lequel c'était enfin bref et comme je suis hyper détourdie je me suis aussi rendu compte qu'à la japan expo j'ai acheté un manga que j'avais déjà donc je suis un peu dégoûtée va falloir que je vois si je peux pas l'échanger à ma librairie mais en tout cas j'ai lu quelques mangas ce qui fait qu'il me reste encore un petit peu de lecture au niveau de ce livre j'ai bien avancé quand même je reste un peu sur mon avis que ça manque de conseils vraiment pour bien développer son unshi mais ça reste super intéressant et il y a plein de petits exemples il y a des petits tests aussi pour voir où on en est etc donc c'est assez cool j'ai beaucoup aimé ma lecture enfin j'aime beaucoup ma lecture vu que je ne l'ai pas fini je voudrais absolument le finir ce week-end comme ça je vais pouvoir entamer en fait un nouveau vlog avec un nouveau livre qui sera du coup people we meet on summer donc ça sera le thème du prochain vlog mais du coup je veux absolument réussir à finir celui-là d'abord et je pense que c'est ce que je vais faire ce week-end voilà voilà en plus de ça du coup on vient de finir une micro saison japonaise donc on va en commencer une nouvelle donc je lis ça et je commence le prochain vlog en fait ça va vraiment terminer ce vlog là je pense que je vais aller me faire un petit pour lire et pire et pion on sera parti du coup bon